On a besoin du nouveau truc, de la nouvelle spiritualité, de la nouvelle tendance dans tous les domaines. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a énormément de choses qui ont fait leur preuve à travers le temps et qui sont finalement intemporelles, indémodables parce qu'elles s'adressent à des archétypes, à des choses fondamentales à l'intérieur de nous. Et ce qui est passionnant chez Platon, c'est qu'il a vécu dans une époque un peu similaire à la nôtre, c'est-à-dire une sorte de flamboyance décadente qui était en fait la fin d'un monde. Mais en même temps avec une sensation de victoire et de conquête un peu comme on a aujourd'hui en fait. On a l'impression qu'on n'a jamais été aussi bien, qu'on n'a jamais découvert autant de choses, qu'on n'a jamais eu autant de chance grâce à la technologie, alors qu'en réalité on vit la fin d'une époque, la fin d'un monde. Il y a beaucoup de choses qui perdent leur sens et dont on commence à douter profondément.